bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons voir quelques exemples de phrases déclaratives et interrogatives que vous pouvez utiliser pour dire que vous ne parlez pas français nous terminerons cette vidéo par les verbes utiles à connaître en comparant l'affirmation et la négation et bien c'est parti commençons par les phrases déclaratives dans un premier temps 1 phrase déclarative première phrase je ne parle pas français je ne parle pas français deuxième phrase je ne comprends pas ce que vous dites je ne comprends pas troisième phrase je ne sais pas je ne sais pas quatrième phrase mon français est un peu rouillé mon français est un peu rouillé cinquième et dernière phrase il faut que je traduise cette phrase dans ma langue il faut que je traduise cette phrase dans ma langue voyons maintenant quelques exemples de questions dont vous pouvez également vous servir lorsque vous parlez à un natif deux phrases interrogatives question numéro une parlez vous une autre langue ? 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 Question numéro 4. Pouvez-vous m'aider avec la langue française? Pouvez-vous m'aider avec la langue française? Et enfin, la cinquième et dernière question. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Pour finir cette vidéo, voyons la version affirmative et négative de quelques verbes que nous venons de voir. 3. Verbes Commençons avec le verbe comprendre. La version affirmative est comprendre et négative, ne pas comprendre. Voyons maintenant des exemples. À la version affirmative, je comprends le français. Et le contraire, négative, je ne comprends pas le français. Passons au verbe parler. La version affirmative, mais également neutre, est parler. Et son contraire, donc à la forme négative, ne pas parler. Voyons des exemples. La version affirmative, je parle français. Et son contraire, je ne parle pas français. Voyons maintenant le verbe savoir. Donc sa version neutre affirmative est savoir. Et son contraire, négative, ne pas savoir. Voyons des exemples. À la forme affirmative, je sais ce que cette phrase veut dire. Et son contraire, négative, je ne sais pas ce que cette phrase veut dire. Voyons maintenant le verbe aider. Nous allons voir alors sa forme neutre ou affirmative, m'aider, ou son contraire, ne pas m'aider. Alors comme exemple, à la forme affirmative, aidez-moi avec le français s'il vous plaît. Et son contraire, ne m'aidez pas avec le français s'il vous plaît. Notre avant-dernier verbe est traduire. Sa version neutre et affirmative, traduire. Et son contraire, ne pas traduire. Regardons ensemble quelques exemples. À la forme affirmative, je dois traduire ce mot dans ma langue. Et à la forme négative, je ne dois pas traduire ce mot dans ma langue. Et enfin, notre dernier verbe, répéter. Sa version neutre et affirmative, répéter. Et son contraire, ne pas répéter. Voyons des exemples. À la forme affirmative, je répète une deuxième fois. Et son contraire, je ne répète pas une deuxième fois. Et bien voilà, nous avons vu des phrases déclaratives, des phrases interrogatives et des verbes utiles à la forme affirmative et négative. Tout cela peut vous être bien évidemment très utile, notamment si vous parlez à un français natif. Si vous connaissez d'autres expressions, ou si vous en utilisez d'autres, des phrases déclaratives ou interrogatives, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Quant à moi, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye !